Une nouvelle ère se prépare cet été à Liverpool avec de nombreux changements attendus dans de nombreux secteurs. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. L'heure de la grande révolution a sonné chez les Reds. Une page va se tourner avec notamment le départ de Sadio Mane qui se dirige tout droit vers le Bayern de Munich. C'est le dossier chaud du côté de Liverpool en ce moment. En fin de contrat en 2023, le Sénégalais qui a tout remporté avec les Reds désire relever un nouveau défi dans sa carrière. Liverpool n'a donc d'autre choix que de le vendre cet été pour récupérer quelques liquidités. L'attaquant de 30 ans est dans le viseur des plus grosses écuries européennes comme le PSG, le Barça ou encore le Real Madrid. Mais c'est bien le Bayern de Munich qui a les faveurs du joueur. D'ailleurs ce dossier devrait s'accélérer dans les prochains jours. D'après les informations de Sky Germany, une réunion importante pourrait avoir lieu cette semaine en Angleterre. Certainement entre le directeur sportif du Bayern, Hazan Salihamidzic et l'entourage du Lyon de la Teranga. A ce jour, deux propositions bavaroises ont déjà été refusées. La dernière offre s'élève à 35 millions d'euros. Encore bien loin des 58 millions demandés par les dirigeants des Reds. Pour le remplacer, Liverpool a déjà dressé une shortlist. Il y a de beaux noms dont un qui affole tous les grands clubs européens. Il s'agit bien évidemment de la sensation du SL Benfica Darwin Nunez. On parle d'une offre record de 100 millions d'euros bonus compris qui pourra arriver sur la table des dirigeants du club Lisboet. Ces derniers espèrent néanmoins faire grimper les enchères avec la concurrence. Manchester United et Newcastle sont aussi très intéressés. Mais le principal intérêt, c'est privilégier la piste des Reds pour poursuivre sa carrière. Autre piste, l'américain Christian Pulisic qui est barré par une forte concurrence à Chelsea. Enfin, le nom d'Arnaud Daniuma a aussi été évoqué. L'attaquant de Villareal qui a brillancé un 7 saison à de nombreux prétendants. Il faudra aussi compenser le départ de Divock Origi qui a d'ailleurs vu son départ être officialisé par le club. Au même titre que le portier Loris Karius ainsi que Cheji Ojo et Ben Woodburn. Pour remplacer l'attaquant belge, Liverpool pense à Martin Therrier comme on l'a révélé. Un intérêt que confirme le Daily Mirror. La publication britannique explique que le profil du Rennais polyvalent, talentueux et chirurgical plaît beaucoup aux dirigeants anglais. Affaire à suivre. Question du jour les amis, selon vous, qui serait le successeur idéal de Sadio Mane à Liverpool ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait qui devait être le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et bien pour vous, Keylor Navas doit retrouver son poste de titulaire. Si Donnarumaro représente l'avenir du club parisien, le gardien costaricien a l'expérience de la Ligue des Champions qui parle pour lui. A l'Olympique Lyonnais, une grande révolution se prépare aussi. Les Gones ont officialisé le retour d'Alexandre Lacazette et foncent désormais sur Corentin Tolisso. L'OL veut retrouver l'ADN du club et les sommets du championnat avec des éléments impliqués dans le projet. Le retour d'Alexandre Lacazette est un premier pas dans cette nouvelle ère et pourra permettre d'attirer des anciens joueurs, comme Corentin Tolisso, libre de tout contrat depuis son départ du Bayern de Munich. En tout cas, son pote Lacazette a déjà démarré l'opération séduction auprès du milieu français. Écoutez. C'est un joueur libre, donc je pense que le club pourrait se pencher dessus. Après, je ne sais pas s'il a d'autres offres ou quoi que ce soit, mais oui, je pousse pour qu'il vienne. Et après, je laisse le président gérer le côté contractuel. En interne, cette piste a en tous les cas été validée par Bruno Cheroux, le directeur du recrutement. Au même titre qu'Alex, tous les bons joueurs libres peuvent être intéressants pour nous par rapport à notre situation. Et si on pouvait faire revenir Corentin, le président ne l'a pas encore demandé explicitement. Donc, on n'a pas pu avancer réellement. Mais ça fait partie des options, bien entendu, ambitieuses. Donc, si c'est possible, à un moment donné, on le fera revenir avec plaisir, bien entendu. L'Olympique de Marseille espère aussi se montrer très actif cet été, malgré une marge de manœuvre réduite. Pour autant, le club marseillais avance sur un dossier, celui d'un hélier de feuilles énormes. Il s'agit de Luis Sinistera. Âgé de 22 ans, il a réalisé une sacrée saison en euros divisés, avec 12 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions. L'édition colombienne du quotidien Marca indique que l'Olympique de Marseille est déjà venu aux nouvelles auprès de Feyenoord. Le média précise que l'OM a le plus de chances d'être le futur club du Colombien devant Naples, Arsenal, Leverkusen ou encore l'Atletico de Madrid. Reste à se mettre d'accord avec le club néerlandais qui réclame environ 20 millions d'euros pour celui qui a été nommé meilleur joueur de la Conférence League. C'est officiel, Valence a trouvé son nouveau coach et c'est la légende italienne Gennaro Gattuso. Qui sera chargé de ramener le club espagnol vers les sommets. Il prend la relève de Pepe Bordalas, resté un an. L'ancien milieu de terrain a signé un contrat de deux ans avec le Valence F. Au cours de sa carrière, il a notamment entraîné l'AC Milan et Naples, remportant la Coupe d'Italie 2020 avec ses derniers. Prolégué en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux voient 5 éléments prêter la saison passée, rebrousser le chemin. Yassin Adli rejoint l'AC Milan, Jill Rosen rentre au Ayrte à Berlin. Guy Lavogui retourne à Wolfsburg, Pembélé au PSG et Mensa à Salzbourg. Allez les amis, comme d'habitude on se guide avec l'image du jour. En attendant de connaître son avenir avec le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est actuellement en vacances du côté de Barcelone. Il a profité de son séjour pour faire un petit saut au consulat d'Argentine et nous montrer son petit déhanché. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.